Un pantalon de soldat neuf Une veste de soldat Un képi de soldat Une paire de brodequins Des jambières de cuir Une bretelle de mousqueton Deux cartouchières Un ceinturon Un petit bidon de 1 litre Une bêche avec étui numéro 398 Une boîte à graisse à deux compartiments Une brosse à habit Une brosse à laver Une brosse à reluire Une brosse double à chaussures Une brosse pour armes Des caleçons Une ceinture de laine ou de flanelle Des chemises Des ciseaux à petite monture Une cuillée Un dé à coudre Une fourchette Une patience Des serviettes de toilette Une trousse vide Je suis journaliste Mais également je m'intéresse A la mémoire de la guerre de 14-18 Parce que j'ai retrouvé Dans mes archives familiales Toutes les lettres Et les cartes postales Que mon arrière-grand-père Avait écrit du front à sa famille Alors je voudrais savoir Si ici à la médiathèque de 7 Si on peut retrouver des lettres Comme ça qui étaient publiées Pendant la guerre De soldats d'ici Ici à la médiathèque de 7 Nous avons participé Au programme de numérisation De la presse ancienne Et vous pouvez trouver Notamment le journal de 7 Dans lequel Vous trouverez des lettres Effectivement de poilus Au front On peut consulter Alors on peut les consulter On ne les consulte pas En version papier Puisqu'ils sont maintenant numérisés Donc à partir du site De la médiathèque Vous avez un lien Pour avoir accès A cette presse Voilà A cette presse D'accord Ce qui est beau C'est les réclames Parce que là ça renseigne Vraiment sur les activités De l'époque Oui sur les besoins Sur les attentes Sur les mentalités aussi Les approches différentes C'est le moment « Je vais vous en conter une bien bonne qui vient de se passer chez nous. Notre lieutenant, un pince sans rire, ayant trouvé en route un phonographe et quelques disques, nous offre de temps à autre un concert gratuit, mais ce sont toujours les mêmes airs. Comme nous les connaissons beaucoup, il eut l'idée d'en faire profiter nos voisins albauches, et dans la nuit, tranquillement, il s'en fut à 30 mètres des tranchées allemandes de placer son phonographe. Dans l'obscurité et le calme de la nuit, des deux côtés des tranchées, on entendit une belle voix de ténor chanter « Ami, ami, seconde démarallance » de Guillaume Tell. Les boches furent estomaquées, mais ne bougèrent pas. Changement de programme. Cette fois, c'était le lamento de la Tosca, auquel succéda une entraînante polka. Sur cet air badin, nos voisins sortent de leur trou et partent à danser. Ah, mes amis, quelle tournée nous leur avons envoyée ! Personne n'est allé rechercher le phonographe, mais il avait une garde tombée au poste d'honneur. « Vous le voyez, s'il y a des choses bien tristes à la guerre, on en voit qui sont plutôt drôles. Aussi, je vous conseille de prendre comme nous la vie comme elle vient. Dis à papa qu'il fasse mettre ses lignes sur le journal de M. Soltano. Surtout l'histoire du phonographe, qui est véridique. Ça ferait plaisir aux amis de cette. Je ne reçois plus de lettres, mais j'espère que les miennes vous sont parvenues. Je marme de patience. » Cette anecdote que raconte Michel Cellier à sa famille de la Pointe-Courte sur le phonographe est tout à fait étonnante. C'est un fait de guerre très bizarre. On pouvait penser au départ peut-être à une manifestation de fraternisation entre soldats français et allemands, mais il n'en est rien. On se rend compte que finalement, on se sert de ce phonographe pour faire sortir les Allemands des trinchées et les tuer, et les abattre. Et puis il y a aussi ce petit côté de découragement aussi, ou de nostalgie. Je ne reçois plus de lettres, mais j'espère que les miennes vous sont parvenues. Donc là, on sent que la distance avec le pays, avec la famille, avec la terre natale, la distance se fait sentir, elle est pesante. Et le courrier, finalement, la lettre, c'est ce qui fait le lien. Il a été envoyé des millions et des millions de lettres. Et quand je lis ces lettres, c'est comme s'ils étaient là. C'est quelque chose de très direct. On entend leur voix, précisément, leur intonation. Et donc, on est en prise directe avec cette réalité de la guerre. Et pour moi, ce sont des témoignages très précieux. Oui, il a quitté sa vie, quoi. Il a quitté... Probablement qu'il n'était jamais allé dans le nord. Là, il est dans le nord. Manifestement, il est dans un secteur qu'on peut imaginer proche de l'île, puisqu'on est dans la période de la course à la mer. Donc, c'est dans les Flandres que ça se passe à ce moment-là, essentiellement. C'est un vrai déracinement, quelque part. C'est une forme de déracinement profond, à la fois affectif et à la fois aussi, par rapport à la vie qui était la leur et la vie qu'ils imaginaient. Je ne sais pas, moi, ce que ce garçon envisageait de faire de sa vie. Mais tout d'un coup, tout s'arrête. Et tous vos rêves, toutes vos passions, tous vos désirs, tout ça s'arrête d'un coup. Et vous êtes plongés immédiatement dans une autre réalité. Et qu'il vous faut appréhender très vite. La lettre montre qu'il y a quand même une faculté d'appréhender la réalité. Ils sont dans la réalité de la guerre et puis là, ils ne vont plus en sortir. Hier est passé un sétois se rendant au tranché. C'est le jeune frère de Mott. En courant, il m'a serré la main et m'a dit « Hé, quand mangez-vous une cour bouilloune ? » L'après-midi, j'ai vu passer au 6 pontiers, l'employé d'Octroi. Mais courage, nous reviendrons tous. Car les généraux épargnent les hommes et nous n'avons presque pas de mort. Je vous embrasse bien fort. Car les généraux de Mott.